Les trois joueurs qui sont là, c'est dans ce souci-là de toujours garder en ossature de l'équipe nationale du Sénégal qui est là depuis un bon bout de temps, mais tout le temps aussi injectant du sang neuf, injectant des garçons de qualité. Ces trois joueurs qu'on vient de convoquer, que ce soit Nabissar qui est à Charlton, c'est un garçon que je connais depuis très longtemps, il est axe gauche, défenseur centrale gauche. Aujourd'hui, si Charlton se porte bien, je peux dire en grosse partie, c'est dû à ses performances aussi derrière. Donc c'était important pour nous de le voir, on est à la recherche aussi d'un défenseur central gauche et aujourd'hui il rentre dans ces plans-là. Donc on espère qu'il viendra en bonne santé et qu'il montrera toutes ses qualités. Moussa Ndiaye, c'est un jeune joueur aussi que je connais très bien depuis les U20, Cannes U20, Coupe du monde U20. Aujourd'hui avec l'équipe locale, c'est un signal fort aussi que j'envoie au championnat local, à ses joueurs locaux, de comprendre que la porte ne leur est pas fermée aussi, qu'ils continuent à leur niveau en tout cas à performer et qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas avec l'équipe du Sénégal. Mais pour ce fait, effectivement, il faut que dans leurs compétitions respectives, comme le Châne, comme les éliminatoires des Jeux Olympiques, là récemment avec les U17, ce qu'ils sont en train de faire, j'en profite pour les féliciter et féliciter aussi Daf du boulot qu'il est en train de faire. Je pense que c'est un réservoir en tout cas pour le football de l'équipe nationale du Sénégal. Ça fait depuis trois ans qu'on le suit, il était à Ouaregem en Belgique, il a été formé à la Juventus de Turin, après il a disparu un petit peu, il s'est retrouvé il y a deux ans, je crois, au moment en Arabie Saoudite, après il est parti en Iran, il a manqué de stabilité sur ces dernières années, mais depuis cette année il est revenu en Europe, il est en Turquie, il fait de très bonnes choses, un garçon qui a une certaine polyvalence, c'est intéressant, capable de jouer attaquant de pointe, capable de jouer aussi excentré gauche, capable de jouer excentré droit, donc c'était important de le convoquer, de le voir, de voir parmi tant d'autres joueurs qu'est-ce qu'il va donner aux entraînements et quel est son état d'esprit dans le groupe. – Sous-titrage FR 2021